Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des chemus signes, je suis Chobiti et on va découvrir ensemble aujourd'hui Apico. Alors pour info Apico est sorti il y a déjà quelques temps, on le verra sur l'écran d'accueil, il est déjà en 3.2.2, autant dire qu'il a eu le temps d'avoir quelques mises à jour de quality of life et d'amélioration et de petites nouveautés depuis sa sortie. Alors pourquoi je vous le présente aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'il est en promotion avec les soldes du Black Friday et que notre partenaire Gamesplanet nous a proposé d'avoir le jeu et de vous faire une présentation. Donc le jeu est au prix normal de 16,79€. Il est du coup en promotion jusqu'au 28 novembre 2023 pour le Black Friday. Il est à la fois en promotion sur Gamesplanet et sur Steam, la promotion pas tout à fait la même. Sur Steam, il est à un petit peu plus de 10€, ce qui est une très belle promotion. Il est jouable en solo et en coop, sachant que malheureusement il faut avoir un exemplaire chacun du jeu pour inviter les gens dans le monde. Mais voilà, on va tout de suite aller voir ce que c'est. J'ai noté gestion de ruche et vous voyez les petites images qui disent qu'il y a des abeilles. On va voir que c'est pas si simple que ça et qu'on va bien se marrer. Voilà, donc on est sur l'écran d'accueil. Moi je vais faire commencer. Alors je précise, dans les réglages Non, dans les réglages pas normaux, dans les réglages de commande, Voilà, vous avez le choix Utiliser une manette, oui, non La manette n'est pas détectée automatiquement Donc en fait, il faudra activer cette petite option si vous voulez jouer avec votre manette Mais nous, on va commencer On va dans le monde de Chocho qui est au jour 9 qui a fait 8% du monde Et on va tout de suite aller voir ce qu'il en retourne Alors, j'ai créé une maison Il y a des maisons qui sont pas à moi qui sont à d'autres personnes Et surtout, ce qu'on voit c'est qu'on a mis à part tout l'écosystème de plantes arbustes et autres On a des petites ruches Donc on a deux types de ruches On a les petites ruches qui sont un peu naturelles Donc celle-ci Donc on voit les petites infos en bas à droite On peut avoir des infos pour à peu près tout Donc ici, c'est une ruche naturelle Et on a des ruches entre guillemets artificielles des ruchées en bois comme là Donc le ruché de base Et du coup, on peut faire des croisements Bien sûr, bien évidemment Vous allez voir pourquoi Donc, par exemple Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne Dans votre ruche Vous ouvrez votre ruche Donc là, la ruche a fini de produire du miel Donc je prends le miel Je suis une grosse gourmande Je prends le miel Je vois que j'ai des abeilles forestières J'en ai deux Et je vais tout simplement les déposer Ici Donc en fait, ce qui se passe C'est que La première abeille Enfin, il faut deux abeilles en fait pour faire une reine Donc là, on a fait une reine qui va vivre 235 secondes Et qui va nous produire à la fois du miel Et à la fois des bébés abeilles On reviendra tout à l'heure Voir comment ça se gère Et par exemple ici Elle est en train de travailler Donc pareil On a exactement la même interface Donc on a plusieurs types d'abeilles Je vais récupérer mon miel Je vais récupérer mon miel Donc je vais faire la même chose ici Et je vais vous montrer un peu les choses plus compliquées Parce que si c'était seulement Donc je vais la stocker là Au cas où Et on va aller voir un petit peu les choses plus complexes C'est-à-dire avec notre ruché Parce qu'on se doute bien que l'objectif du jeu C'est pas simplement de garder toutes les ruches naturelles C'est bien évidemment d'être un apiculteur Et donc de faire des choses plus complexes Avec Eh ben Du miel Soyons Heureux Alors Un ruché C'est déjà à peu près la même chose Mais pas tout à fait Alors je vois que Je vais pas pouvoir de toute façon faire grand chose parce que j'ai pas de chance Alors ici on a une abeille bénie On voit elle briller un petit peu C'est marqué abeille bénie Donc pour l'instant Ah c'est une rocheuse forestière que j'ai faite Ok Donc on verra un peu quoi ça correspond Mais surtout moi je vois que j'ai légèrement oublié un détail Qui est que Pour faire du miel dans un ruché Eh ben il faut mettre des cadres en bois Ce qui correspond à la réalité Donc je mets mes cadres en bois Je vais donc mettre Donc j'ai fait une rocheuse forestière Je suis en train de me dire Alors peut-être que je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne Donc en fait là j'ai des boîtes abeilles dans lesquelles j'ai stocké un certain nombre d'abeilles qui vont nous permettre de voir un peu les choses et on va aller voir les choses sur le wiki Alors le wiki Sur wiki vous le voyez en bas Donc on a le guide de papi puisqu'en fait on a décidé de suivre la voie de notre papi Et notre papi nous donne plein de petits conseils Donc là je vois typiquement le je me dis l'extraction du miel On voit ça en bas à droite J'ai les prérequis donc je peux faire OK Et du coup ça me déverrouille d'autres endroits du wiki d'autres choses à faire d'autres petites nouveautés Donc nous on va plutôt sur le guide des abeilles Et on voit qu'il y a encore plein de choses que je n'ai pas découvertes Puisqu'on voit trois abeilles en niveau 1 Je vais y arriver Je vais y arriver Est-ce que je vais pouvoir Non je ne vais pas pouvoir aller dessus Je ne vais pas pouvoir les survoler Donc ce n'est pas grave Et donc en fait C'est un peu dommage Mais tant pis Il y a la couleur qui nous permet de savoir un peu les choses Et surtout il y a tout ça Tout le wiki Donc on a plusieurs types d'abeilles Et on va avoir plein de choses qu'on va pouvoir faire qui vont être assez intéressantes Donc en fait on va avoir plein de petites infos qui vont nous permettre de faire des choses On va pouvoir s'amuser à faire des croisements d'abeilles On va pouvoir s'amuser à sauver des espèces d'abeilles Parce que par exemple ici l'abeille verdoyante que j'ai découvert Ah ! Je vois qu'il faut que j'en ausculte trois au microscope pour avoir plus d'infos Ce qui est assez intéressant Je vois qu'on va avoir un produit spécial qu'on ne connait pas L'espèce est disparue Et en fait tout le sel du jeu Parce que oui ça va être un petit peu du sel ça va être de trouver les bonnes abeilles Donc moi j'ai dit que je voulais faire une abeille rocheuse forestière Donc je vais prendre une abeille forestière dans ma boîte à abeilles Et là on arrive sur les choses un peu plus marrantes dont je ne vous ai pas encore parlé On voit l'espèce de petit tableau en bas à droite Et là on se dit Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en fait de la même manière on a notre wiki Donc notre wiki il nous dit absolument tout Et nos abeilles ont des traits elles ont une durée de vie une productivité une fertilité Elles ont une stabilité un comportement Est-ce qu'elles sont plus actifs de jour de nuit Est-ce qu'elles aiment quand il fait chaud quand il fait froid quand il pleut quand il y a de la neige Et toutes ces infos-là elles peuvent être différentes en fonction de l'abeille Vous voyez les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes et on voit la petite subtilité Ici sur la productivité qui est en orange on voit qu'il y a des petits traits il y a un 4 et il y a des petits traits au niveau du 3 C'est-à-dire qu'en fait au niveau des croisements si on fait des croisements on pourra avoir des abeilles qui auront le trait 3 Donc là moi je ne vais pas m'embêter je vais prendre une comme ça je n'ai pas besoin forcément d'une bénie je vais prendre une comme ça et les autres je n'en ai pas besoin et du coup je vais aller faire un petit croisement ici on a dit qu'on voulait une rocheuse alors c'est une rocheuse qu'on ne connaît pas encore parce que je n'ai pas été l'identifier au microscope et je voulais mettre une forestière donc ça va me faire une rocheuse forestière on va voir ça tout de suite voilà la petite reine donc forestière rocheuse qui est une hybride donc en fait la création d'espèces et je vais emmener ces deux abeilles là pour aller au microscope pour l'instant moi je n'ai pas de microscope à moi donc ce que je peux faire c'est aller en chercher donc là ici cette ruche a fini donc je suis une vilaine apicutrice je pique le miel miam 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 je marche pas dans l'eau pour éviter les bêtises voilà bien évidemment on est dans un monde donc on a une petite carte et on a surtout des gens qu'on peut rencontrer avec lesquels on peut parler je précise également aussi moi je suis absolument pauvre j'ai zéro nectine et zéro myélite mais ce sont des monnaies qu'on peut tout à fait obtenir et interagir avec les gens pour leur acheter des choses donc on va aller utiliser le microscope donc je choisis mon abeille rocheuse et du coup mon abeille rocheuse je vois que c'est une 4x4 qu'elle est d'urne et ici en fait le microscope va nous donner les statistiques en termes de mots ça va être plus intelligent enfin plus compréhensible on va dire que nous dire c'est une 4 une 3 une 5 bien évidemment on va essayer d'éviter d'avoir des espèces un peu trop pourries qui ne durent pas longtemps ou qui ne produisent rien ou qui ne font pas de bébé voilà donc on a les infos ici vraiment sous forme de texte donc on voit un peu les choses comment elles arrivent donc on peut éventuellement stocker d'autres abeilles si on veut les stocker dans le microscope ce qui n'est pas mon délire ce n'est pas mon microscope donc moi je les remets chez moi et on va regarder l'autre la forestière hybride déjà je vois qu'elle est bénie on va voir un peu ce que ça change donc ici elle est nocturne elle est nocturne donc en fait elle aime elle aime un peu les deux quoi et elle est normale ok on peut à tout moment activer le menu qui nous explique comment utiliser les choses si jamais vous êtes perdu ça peut toujours être utile le bulletin météo dit qu'il va bientôt pleuvoir et du coup je vais rentrer chez moi et je vais faire ce qu'on m'a demandé donc je suis coincée pof 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 bien évidemment c'est un jeu où on craft donc tout en haut j'ai ma barre de craft coucou petite oh j'ai plein d'abeilles ici donc je pile le miel comme une méchante chobiti oui normalement j'ai pas trop joué avec elle donc par contre c'est plein donc je vais peut-être en mettre dans mon stockage ou tout simplement je vais vous montrer une autre chose en attendant d'aller jusqu'à la pluie donc ici aussi il y a le petit symbole qui dit que ça a fini qu'on va pouvoir piller du miel miel étant bien évidemment et bien la monnaie qui va vous permettre de faire les nectines et les myélites donc vous pouvez vous arrêter à chaque à chaque ruche sauvage ou tout simplement et bien vaquer à vos occupations et ici en fait je vais pouvoir relâcher des abeilles donc ici je vais pouvoir dire par exemple ces abeilles là ces deux abeilles rocheuses celle-là elle est bénie on va la garder celle-là on va dire non celle-là on va dire qu'on va la garder et par exemple ben voilà et on peut normalement observer les petites abeilles qui s'en vont là j'en ai pas mis beaucoup donc voilà la petite abeille était contente elle est partie dans la nature donc on peut tout à fait relâcher les abeilles ce qui va permettre de réintroduire des espèces qui sont disparues donc dans les boîtes à abeilles pour ranger nos abeilles on ne peut ranger que des abeilles d'une même espèce ça va nous permettre en fait ah ben non comme quoi je peux mettre la rocheuse forestière avec les rocheuses c'est intéressant parce que ça veut dire que la verdoyante je peux la mettre là c'est une commune là c'est une forestière ah peut-être que je pourrais la mettre avec autre chose ça sera à tester mais je sais qu'on peut pas mettre toutes les espèces ensemble oh et là on a quelque chose de super bien vous voyez vous voyez on a du miel du miel bien dégoulinant qui dégouline de notre ruche donc notre miel est bien dégoulinant on a mis des cadres en bois pour récupérer le miel et celui-là on voit il est vide par contre celui-là il est plein donc on va récupérer celui-là on va récupérer celui-là donc j'ai fait une rocheuse commune putain j'ai des communes rocheuses et des rocheuses communes sérieux c'est possible ça c'est marrant c'est marrant c'est marrant du coup je vais prendre les deux rocheuses communes et faire ce genre de choses et du coup on va aller s'amuser un peu plus dans ma maison alors pour l'instant j'ai absolument pas fait de quoi éclairer ma maison vous voyez on a un établi alors est-ce que je peux faire éventuellement de quoi éclairer ma maison et bien non je sais pas ce qu'il faut pour faire une lampe et ce qui est pas forcément très grave je vois que je vais pouvoir faire des choses avec des nénuphars je vais en ramasser quelques-uns parce que de toute façon c'est de l'écosystème donc en fait tout ce que vous allez planter va repousser va vous aider et du coup je voulais faire de la colle voilà c'est ça de la colle et là je vais pouvoir faire huit colles huit colles qui me permettent pas de faire les tonneaux que je voulais faire c'est pas grave c'est pas grave parce que nous on va s'occuper de notre miel donc on a des cadres en bois et pour ceux qui n'ont jamais fait d'agriculture d'apiculture on va tout de suite voir comment ça fonctionne donc l'idée c'est que notre cadre en bois on le désopercule c'est à dire qu'en fait les alvéoles elles ont été refermées par les abeilles et que du coup il faut les ouvrir pour pouvoir obtenir le miel donc nous on va désoperculer nos cadres en bois donc là j'ai obtenu de la propolis c'est cool ça se revend et des cadres en bois désoperculés c'est bien beau mais j'ai toujours pas de miel donc ensuite qu'est-ce qu'on fait et bien nos cadres en bois qui sont désoperculés on les met dans la machine à extraire le miel donc ici notre machine à extraire le miel et l'extrait le miel donc on laisse tourner la machine elle fait son travail comme il faut comme une gentille petite machine et on obtient des infos des trucs sympas on obtient des graines qui fera que je plante de la cire d'abeille un peu de pierre et on obtient nos cadres en bois et on voit que leur durabilité est descendue c'est à dire que du coup on ne peut plus les utiliser que trois fois et bien évidemment je suis plein ça ne serait pas marrant sinon j'ai mis trop de choses dans mon inventaire c'est pas grave je vais aller en mettre qu'un seul ici pas forcément besoin que les trois soient pleins voilà donc ça c'est un peu pour les concepts de base sachant que du coup on va pouvoir s'amuser un peu par exemple ici si je pique la reine on va pouvoir oui parce qu'on peut piquer les reines dans les ruches on va pouvoir avoir des statistiques sur les bébés qu'on va avoir tout simplement on voit que si on prend une autre abeille commune on aura une commune commune on aura et ainsi de suite donc est-ce que le menu me donne un peu d'aide donc il me dit il y a la case de reine il y a les prédictions oui je suis d'accord je veux tu me donnes pas plus d'infos sur mes prédictions c'est pas très grave mais du coup voilà on va faire un petit peu de bio je vais récupérer mon abeille c'est le plus important je vais la remettre dans son rucher voilà et ainsi de suite alors moi j'ai vu que le menu m'a dit que j'avais extrait voilà j'ai extrait mon miel je peux en faire deux choses on peut faire de l'apicola qui va être une boisson il faut que je récupère de l'eau de pluie et du miel pour transformer en apicola et il faudra acheter un embouteilleur et du coup je vais pouvoir faire des versions spéciales de l'apicola qui vont pouvoir donner de la vitesse accrue de la vision nocturne ou même la gueule de bois ok et je peux aussi faire une machine à bougies avec la cire d'abeille et du coup on va pouvoir faire fondre la cire et puis faire des bougies voilà donc ce qui est plutôt pas mal ici voilà ici on me dit il est temps que je commence à gagner de l'argent bah oui comme je le disais je suis complètement pauvre il y a des bouches à nourrir des factures et des loyers forestiers à payer et du coup on me dit que les gens seraient intéressés parce que je vais pouvoir vendre moi je valide parce qu'ici il n'y avait rien à valider et du coup on va pouvoir me dire enfin que je vais pouvoir faire mon propre microscope et au fur et à mesure le journal de papy nous propose plus d'infos on va pouvoir faire bateau on va pouvoir rajouter du sac à dos pour avoir plus de place dans notre inventaire donc on va pouvoir s'amuser un peu avec tous les produits de la ruche on va aller voir si je peux faire une machine à faire de la cire à bougies ça serait sympa alors la machine à bougies il me faut des planches quelle hérésie je n'ai pas de planche alors je vais guider un petit peu mon inventaire parce qu'il est un petit peu plein histoire de juste avoir de la place je vais mettre ça je vais mettre ça je vais mettre ça je vais mettre ça et les plumes les plumes des oiseaux que j'ai chopé sur les oiseaux je reviendrai chercher mes trucs plus tard mais c'est juste histoire de faire des planches donc ici j'ai un super banc à scier donc je choisis mon bois et je fais des planches bien évidemment on obtient de la sure de bois et on obtient des planches du coup je reviens sur épinez ma machine à bougies j'ai tout ce qu'il faut je peux la fabriquer ah j'avais pas vu j'avais gardé des plumes dans mon ah ces plumes ça sert à rien autant garder les plantes pour les replanter oui pourquoi pas et du coup je vais pouvoir eh ben poser ma machine à fabriquer les bougies je vais la mettre là hop et du coup on va regarder un peu comment ça fonctionne alors on me dit ici sur cette case là on autorise ceci ceci qui est de la cire d'abeille ok et ici on autorise du bois je vais finir par plus en avoir du bois mais en reste euh du bois brut j'ai plus de bois je vais devoir déforester la forêt sérieusement ah bah oui sérieusement je vais devoir déforester la forêt donc première chose je vois que ma hache est bientôt cassée euh je vais m'en refaire une en bois ça reste quand même assez pérenne le bois et du coup je vais aller casser quelques arbres comme on n'est pas des monstres on va aussi en profiter pour replanter un petit peu les petits arbres quand même parce que t'es bien gentil euh non tu veux pas là ok tu veux pas là euh ici l'autre côté voilà comme ça on plante aussi quelques arbres et j'ai pas fait gaffe si 8 planches ça me suffisait donc euh dans l'onglet abeilles ah bah non forcément il m'en faut 10 je vais aller par ici où il reste encore plein d'arbres par exemple pour aller jusqu'ici et du coup je replante quelques petits arbres qui vont pousser tranquillement voilà hop non tu veux pas aller là hé laissez-moi passer quand même voilà et du coup avec nos planches on va pouvoir aller faire des bougies donc on a dit euh je suis bête je l'ai faite la machine à bougie oh là là chaud chaud fait n'importe quoi c'était ça que je voulais les planches c'était pour mettre là et du coup la machine elle fait son travail toute seule et on va faire nos bougies vais-je avoir assez parce que je vois que le bois il part à vitesse grand V et que la jauge elle se remplit quand même pas des masses la jauge elle nous dit c'est le réserveur de cire effectivement notre réserveur de cire il est peau plein j'en ai j'en ai mis là dans mon petit rangement ça je sais que j'en ai voilà par contre effectivement le bois on voit qu'il va partir à une vitesse assez astronomique comme quoi hop bien évidemment j'ai une hache mais on a aussi une pelle une pioche et tout un tas de petits trucs qui vont nous permettre de crafter un concept assez classique voilà je vais poser un arbre ici un petit arbre là et du coup on a fait notre première bougie on va pouvoir la vendre 5 nectines je la récupère voilà et c'est sur cette fabrication de bougies qu'on va s'arrêter là je pense que vous avez vu un peu tous les concepts bien évidemment on va pouvoir s'amuser en mode chimiste fou pas tout à fait puisqu'on est plutôt biologiste fou pour créer des nouvelles abeilles pour récolter du miel qui va être pouvoir être vendu donc on peut on peut faire abstraction du côté un peu un peu chimie et ce qu'on voit aussi que j'ai pas forcément trop montré c'est que les abeilles elles vont avoir aussi leur leur fleur préférée leur biome préféré va pouvoir attirer les papillons on va pouvoir faire tout un tas de choses pour récupérer des plumes sur les oiseaux c'est vraiment très dense et très complet sur le métier de l'apiculture j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce un petit commentaire et je vous dis à très bientôt bye bye ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada